Salut à tous, aficionados du flamenco, bienvenue dans ce premier épisode du flamenco guitare vlog. Oui, vous avez bien entendu, flamenco guitare vlog. Donc l'idée c'est de sortir un blog vidéo orienté sur ce que j'aime et ce que je souhaite développer, c'est-à-dire la pratique de la guitare flamenca en France. Donc voilà, l'objectif est assez ambitieux, pour ne rien vous cacher, c'est un défi à la fois professionnel et personnel. J'ai pour objectif de sortir une vidéo par jour pendant un an. Donc voilà, ça fait au minimum 365 vidéos. En sachant que j'ai une connexion très 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 compliquée là où j'habite, je suis en zone rurale. Donc voilà, je vais peut-être être sujet à des problématiques de connexion pour uploader les vidéos. Mais bon, aimant les défis, étant dans une situation comme beaucoup d'artistes, enseignants, etc. Une période très compliquée en ce moment. J'ai voulu me challenger et proposer une vidéo par jour pendant un an. Dans le cadre du flamenco guitare vlog. Donc on va balayer énormément de choses. Donc j'ai déjà pas mal travaillé sur les contenus. On va avoir beaucoup beaucoup de techniques, beaucoup de falsettas. On va amener les choses de façon progressive. Il va y avoir également des explications sur les palos, les styles de flamenco. Il va y avoir des interviews aussi d'artistes flamenco français reconnus internationalement. Voilà, l'idée c'est d'échanger, de mettre en place un rendez-vous quotidien avec vous pour parler de guitare flamenca. Et surtout, surtout, surtout pratiquer la guitare flamenca. L'idée pour chaque vidéo, ce sera au préalable de vous rendre sur le site www.japprendleflamenco.com. C'est un site que j'ai monté maintenant il y a quelques mois. Donc les vidéos sont totalement gratuites. Le contenu des cours aussi, dans le cadre du flamenco guitare vlog. Au préalable, je vous invite à télécharger la partition dans votre espace gratuit. Il vous faut créer un compte abonné. Donc c'est totalement gratuit sur le site. Et vous pourrez, en amont, avant de regarder la vidéo, comme celle-ci, télécharger la partition pour pouvoir regarder en temps réel ce dont je vous parle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nico. Je suis guitariste flamenco depuis une bonne quinzaine d'années. Je suis professeur de guitare depuis 12 ans environ. Et je dirige ma propre école de musique dans le Médoc, près de Bordeaux. Donc il y a maintenant, je l'ai fondée il y a 4-5 ans. Elle se nomme Golpe Musique. C'est pourquoi c'est un des deux noms de la chaîne. Donc voilà, j'avais souhaité, j'ai souhaité que mon école de musique soit à tendance un petit peu, voilà, flamenquisante au nom. C'est pourquoi je l'ai appelé Golpe Flamenco. Golpe Musique, pardon. Et donc aujourd'hui, enfin avant la crise sanitaire, on comptait 150 élèves. Voilà, donc je suis un véritable passionné par l'enseignement. C'est vraiment mon truc. Ce que j'aime par-dessus tout, comme beaucoup de pédagogues, c'est voir les élèves progresser et s'épanouir au fur et à mesure en tant que musicien. Et surtout partager des moments scéniques avec eux. C'est ce qu'on fait dans le cadre de l'école. Mais bon, là, les concerts, etc. ne sont pas à l'ordre du jour. Donc ça va être un petit peu compliqué dans les prochains mois. Mais voilà, c'est vraiment un but de valoriser les élèves à travers des prestations scéniques. C'est parti pour ce premier épisode. Dans ce premier épisode, on va voir une falsetta. Donc une falsetta, c'est une phrase mélodique ou rythmique en flamenco. Il y a des falsettas mélodiques qui sont mélodieuses. Et il y a des falsettas rythmiques qui sont plutôt en mode on gratte toutes les cordes. Donc là, on va voir une falsetta en mi-phrygien. Le mode phrygien est aussi appelé le mode flamenco. Ce qui ne veut trop rien dire. Mais bon, c'est que c'est le mode le plus représenté, on va dire, dans la musique flamenca. Parce qu'il y a ce troisième degré, si on est en dos majeur, qui est majorisé, majoré, pour créer une tension. Et du coup, faire apparaître le côté mineur harmonique. Mais bon, tout ça, ce sont des notions théoriques qu'on abordera au fur et à mesure. Donc ne soyez pas intrigués, n'allez pas forcément... Alors renseignez-vous, bien évidemment, si vous êtes intéressé par l'harmonie, etc. Mais c'est des sujets qu'on abordera. Parce que moi, je suis un passionné d'harmonie, j'adore ça. Et donc, on l'abordera dans les jours, semaines à venir. Et voilà, on a un an pour faire ça. Alors, donc la falsetta est très simple. On va utiliser le pouce. Donc dans un premier temps, la position pour le pouce est très importante. Il ne faut pas que le pouce soit posé comme ça, comme si on était en guitare électrique, pour muter. Il faut vraiment qu'on ait un angle quasiment de 45 degrés. Voire même, si vous regardez les vidéos de flamenco, il y en a qui sont quasiment à 90 degrés. Comme ça. Ça va dépendre un petit peu des contextes. Voilà. L'idée, c'est de poser son bras sur l'éclisse, et ensuite de descendre l'avant-bras. Et là, en général, on a à peu près le bon angle. Et là, en flamenco, ce qu'on utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle le jeu en butée. Le jeu en butée, comme son nom l'indique, c'est que je viens gratter ma corde, et je bute sur celle en dessous. Et j'ai beaucoup plus de son que si je faisais ça. Et là, très clairement, l'idée, c'est que votre pouce fasse 3 tonnes, et que vous tapiez comme des malades. Ok ? Donc, vous voyez, première mesure, on va faire Mi à vide Fa Sol Et on revient sur Mi. Donc on va faire sur la première ligne Deuxième ligne Sol La Si Sol La Si Do La Si Sol La Fa Sol Mi Fa Sol Mi Et un joli Mi majeur Pour conclure. On reprend, on y va tranquille. Un, deux, trois, quatre, et... On accélère un peu. Trois, quatre, et... Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Tchao ! Sous-titrage ST' 501